Bonjour à tous et bien aujourd'hui sur SnowRunner pour la suite de l'Aventure de l'Extrême. Très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien et regardez ce qu'on va tracter aujourd'hui c'est du lourd alors on l'a déjà transporté c'était il y a un petit moment et c'est vraiment compliqué j'espère qu'on va s'en sortir en plus on a un trajet qui est plus long et plus exigeant aujourd'hui j'ai donc ce camion qui est vraiment topissime alors j'ai pris également regarder un peu plus loin le pacifique p16 j'ai changé également la couleur je l'ai mis en rouge aujourd'hui voilà histoire de varier alors je préférais avec le skin de base mais c'est pour changer allez tout de suite on attelle cette remorque et il fallait que j'aille prendre au garage pour info l'attelage haut parce que sinon autrement ça ne passe pas allez on attelle la remorque et nous sommes partis pour un grand voyage alors je vous montre un petit peu on arrête le moteur vite fait je vous montre un petit peu le trajet alors on part ici du port en même temps il n'y a pas de 5 contre août donc on prend la seule qui existe alors on pourrait prendre le petit chemin mais je vois pas l'intérêt du coup on passe par le pont qu'on a construit ensuite par là tu sais quoi je vais ici je vais commencer à mettre un petit trajet voilà pour pas me perdre là ensuite on va en direction du barrage de smithville et on va devoir faire oui mesdames et messieurs tout le barrage de smithville toute la map tous les virolots vous savez vers l'entrepôt parce que le tunnel arrive là jusqu'en bas jusqu'au site de forage ça va être juste incroyable sans déconner j'active tout de suite la mission c'est du neuf avec les vieux alors maintenant que les anciens sites sont fermés il est temps d'en installer de nouveau livrez nous le matériel nécessaire dès que possible pour que nous puissions forer et trouver ce pétrole alors bien sûr il n'y a pas que cette remorque qu'on va livrer aujourd'hui faudra également amener des planches de métal et une foreuse à pétrole sur le site de forage du barrage de smithville et l'attelage haut bien sûr qui est requis ça rapportera énormément d'xp 1180 et 11000 billets et bien écoutez on se lance dans cette aventure aujourd'hui je ne sais pas si on aura le temps honnêtement de faire autre chose on verra bien parce que déjà c'est un gros 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 morceau et ouais j'ai ce camion si jamais on a besoin d'aide c'est gigantesque comme remorque j'avais oublié ça fait peur j'ai ce camion effectivement pour m'aider si jamais j'ai du mal avec la remorque mais surtout ça peut aussi nous redonner du carburant voilà si jamais je suis en manque avec celui là c'est justement on est très lent avec avec cette cargaison non mais regardez moi ça comment tu veux oh ça va être terrible et puis le pire c'est qu'il est elle est vachement haut elle est vachement haute la remorque je stress déjà alors on avait réussi à passer on avait déjà réussi une mission avec cette marchandise mais on avait galéré de ouf bon il faut dire qu'on était passé par un petit chemin j'avais eu besoin d'un autre camion pour m'aider justement à la remettre en place par contre ce qui est bien c'est qu'elle bouge pas tant que ça tant qu'on ne va pas tu vois sur des petites routes où il ya des arbres justement je me rappelle qu'elle était coincée qu'elle était couché contre un arbre souvenez-vous dans une mission qu'on avait pu faire et non franchement c'est pas rien comme cargaison c'est du très très lourd j'ai bien fait de prendre ce camion qui est vraiment puissant et logiquement j'ai mis des pneus tout terrain donc ça devrait bien se passer alors je vous le dis il est un petit peu tard je vais essayer de pas trop gueuler parce que j'ai pas envie de réveiller la famille à côté donc on va faire cette vidéo non pas en mode ASMR tu vois mais sans rager si possible attention la remorque est en train de partir à droite ça se passe bien et donc prochainement mesdames messieurs je pense que je vais streamer le jeu alors aujourd'hui c'est possible que je stream le jeu ce soir après je vais pas vous cacher que j'ai pas trop d'avance au niveau des vidéos en ce moment donc c'est pas évident mais soit aujourd'hui soit demain je devrais faire un petit stream sur un sur snow runner pourquoi un petit un stream tout court un stream normal de je sais pas deux trois heures voilà l'histoire de d'avancer un petit peu alors je serais peut-être pas que snow runner parce que forcément j'ai pas envie de finir le jeu en live alors que c'est une série vidéo ce serait dommage attention donc effectivement je disais ça sur twitch un twitch.tv slash galaxy je le rappelle c'était plus galaxy live voilà ce que pour les plus anciens la chaîne twitch c'était galaxy live ça a changé j'ai pu la renommée avec avec mon nom raccourci le même que sur youtube c'est parfait regardez alors ça passe ouais mais faut quand même penser à prendre large effectivement les virages sont pas trop compliqués on va pas non plus faire style où c'est trop dur et tout non non pour l'instant ça va on gère on ne panique pas et surtout on ne rage pas c'est l'objectif j'active la wd histoire d'avoir une de ne pas rester coincé dans la boue ce serait mieux et on va rester vraiment sur les axes même si bon il ya des chemins qui vont être plus compliqués que d'autres mais on va essayer clairement de rester sur l'axe le plus le plus simple le plus logique parce que là effectivement si on reprend un petit chemin avec avec cette cargaison ça va être terrible là j'ai un peu peur de ce virage ouais parce que regardez je regarde un petit peu on est là on va passer par le pont et après j'espère que ça va le faire ici j'ai un peu peur on va peut-être avoir besoin de ah oui au fait pour les barils de pétrole je voulais pas dit mais ça correspond il me semble à la mission au contrat du cousin cletus donc il faudra qu'on le fasse aussi dans cette map façon pour info on fera toutes les tâches tous les contrats d'ailleurs attendez j'ai pas activé la mission oui active voilà j'avais oublié c'est active allons-y attention à ce virage attention doucement 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 joli je pense que ça va passer par contre j'ai pas de véhicule avec gru ça c'est un peu plus embêtant si jamais ça ça part en vrille j'ai pas de véhicule avec gru au pire j'en prendrais un ouais je pense peut-être le p16 avec une gru ça doit le faire parce que c'est un camion qui est lourd pourra peut-être le supporter à voir parce que c'est vrai qu'en général c'était ce véhicule en plus que j'utilisais avec la gru mais pour info le p16 je pouvais pas prendre cette remorque j'ai essayé parce que je voulais prendre le p16 pour cette remorque je sais qu'il est lourd et qu'il passe vraiment partout dans la boue dans la terre etc regardez-moi ça on passe sur le pont magnifique ça touche pas à droite non c'est bon oulala en hauteur c'est limite elles sont déconnés en hauteur c'est limite ah ouais choqué 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 attends photo voilà je prends une petite photo pour la miniature sera peut-être celle-ci que j'utiliserai on verra bien on dirait des lampadaires en fait voilà c'est ce virage perso que je crains après je le crains un peu moins parce qu'il y a des petites barrières donc des barricades donc ça empêche de sortir de la route du chemin mais là ce virage je ne l'aime pas du tout pour l'instant ça va je désactive la WD on n'est pas obligé de le laisser là trop bien large quand même attention aux poteaux je vais pas trop vite parce que si je vois qu'à un moment ça coince ou qu'il y a un élément de la remorque qui touche un rocher ou un arbre un poteau et qui reste coincé c'est parfait mais tu as l'impression que c'est fait exprès quoi il y a pile poil la taille faut pas plus hein faut pas plus faut pas moins enfin si plus c'est toujours mieux plus de largeur s'il vous plaît ce serait toujours mieux alors pour l'instant il n'y a pas de problème franchement ça roule et puis ça bouge pas autant par exemple je trouve cette cargaison ça bouge pas autant vous savez que que les éléments de forage qu'on avait on avait transporté dans les deux dernières vidéos je trouve que c'est quand même plus faisable bizarrement tant qu'on a une route qui est assez dégagé je trouve que ça va et la musique qui s'est mis en route allez attention quand même au moindre virage est-ce que ça peut réellement tomber ça parce que la remorque ouais elle peut se détacher si tu veux attends je vérifie juste qu'on est sur la bonne voie ouais après on prend la droite super ouais la remorque elle peut se détacher la semi là après on n'a plus qu'à la remettre alors j'ai pas trop peur non plus moi finalement j'ai pas trop peur parce que sur la prochaine map le barrage de smithville attend aussi remarque faut livrer au site de forage si ça va être la galère quand on va passer par la ferme parce que par la ferme on a aussi les amis si je dis pas de conneries on a un endroit où il ya beaucoup de flaques d'eau ça ça risque d'être loup ouais ça ça risque d'être rageant par contre mais là sur cette map finalement jusqu'au tunnel ça passe ça passe crème alors j'ai prévu quand on passera le tunnel vers le barrage de smithville à la map d'avant notre destination j'ai prévu une remorque réparation finalement on n'aura pas spécialement besoin même si bon j'en profiterai quand même parce que j'ai pris quelques dégâts niveau suspension en arrivant ici donc juste avant la vidéo là je n'ai pas pris un aujourd'hui pour l'instant pendant ce pendant cette vod c'est parfait tant mieux mais j'ai aussi prévu une remorque à carburant une semi même donc on a plus de 3000 litres il me semble à l'intérieur on pourra refaire le plein une fois revenu sur la map du barrage de smithville le fameux pont qu'on avait construit bah écoute comme sur des roulettes sans déconner pour l'instant c'est la fête miniature en soirée regarde ohlala quelle cargaison les enfants franchement en vert je trouve qu'il est joli alors j'ai une j'ai une petite préférence quand même pour la couleur bleue avec ce camion mais en vert ouais je sais pas ça fait quelque chose aussi alors le bleu il me semble s'est démêlé avec du blanc on a vraiment du du vert un peu plus foncé et du vert un peu plus clair mais c'est 100% vert quoi il n'y a pas de blanc j'ai mis également vous le voyez une protection de la cabine oula est ce que ça coince pas un peu à gauche là ouais bah tu vois j'avais raison je me suis dit je l'ai mal pris ce virage j'ai pas préparé là tu vois c'est normal là je suis d'accord avec le jeu tu as raison de me de me le dire enfin de je me suis mal pris donc je le remarque c'est normal le poteau attention poteau électrique à droite on prend large s'il te plaît elle continue de prendre large t'as pas le choix allez 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 yes ça passe attention poteau électrique non c'est normal là j'avais merdé niveau trajectoire on est tout de suite pénalisé ok ouais donc c'est plus facile à transporter que que les équipements de forage tant mieux c'est plus impressionnant finalement peut-être moins dangereux si on a les bonnes routes si on a bien dégagé le chemin allez voyage vers le barrage de smithville alors là une map qu'on connaît bien qu'on a exploré alors pas de fond en comble parce qu'il n'y a pas d'amélioration que je dois récupérer mais qu'on connaît bien allez soyez le bienvenu au barrage de smithville alors regardez là clairement je me suis dit parce que j'ai préparé un petit peu ce que j'allais faire attend je vais juste je sais pas attend si on laisse le moteur là comment ça se passe si on laisse le moteur allumé qu'on va sur la map est ce que le moteur continue à tourner ou pas non je pense que c'est considéré comme un écran pause vous me direz dans l'espace commentaire je compte sur vous et et ouais là regardez j'ai pas récupéré des améliorations ici et même sur toute la map n'est pas mal que je n'ai pas donc il faudrait effectivement s'en occuper et c'est dégueulasse pourquoi parce que regardez là on pourrait descendre par ici parce qu'il faut aller au site de forage tu vois qui est juste ici il faut aller au site de forage et on pourrait totalement descendre par ici enfin on peut pas du coup j'ai essayé avec mon marshall d'aller vous d'aller reconnaître l'endroit et ça ne passera jamais avec le camion et avec cette marchandise mais c'est vrai que tu as envie de te dire et c'est fait exprès pour te pousser à l'erreur là je pense que tu peux y aller avec le marshall même si ici il ya de l'eau assez profonde mais si tu passes bien sur les récifs ça peut peut-être le faire mais avec le camion c'est impossible donc on est obligé de faire tout le tour par là de se prendre tous les virages oui ça va être non ensuite tu passes par ici d'ailleurs attend l'entrepôt on pourrait pas récupérer des si sûrement ici on pourra récupérer parce que dans la mission il ya d'autres trucs ouais il me semble qu'il ya des planches de métal et tout on va passer par le barrage ça c'est trop cool et ensuite on va prendre la route principale on prendra pas le petit chemin parce que pareil il est compliqué j'ai reconnu un peu la zone avant de commencer donc on prendra effectivement la ferme certes il ya des flaques d'eau ça va être relou peut-être on verra même si le camion je pense ça va passer mais donc on va rester plutôt sur la route principale là cette si on l'avait déjà prise mouais bon écoute ça devrait bien passer franchement ça devrait bien se passer je mets juste un petit teuteu par là non tu sais quoi on le mettra après le teuteu on le mettra après allez on va revenir par contre je vous le dis à 6 heures du matin voilà histoire de commencer une journée sur cette map on va reprendre là du carburant va réparer la suspension parce qu'elle a pris un peu cher avant la vidéo voilà en fait c'est fou parce que vu que je suis plus rapide en fait quand je n'ai pas de cargaison je roule comme un taré ça vous n'avez pas vu avant la vidéo que voilà j'amenais le camion sur les lieux soit les lieux du crime du début de la livraison on a chargé mais avant je roule tellement vite que je fais max dégâts donc là attends ne bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas est ce qu'on peut à la limite ouais non on est obligé de détacher la remorque est ce qu'elle se tire pas en arrière elle se tire pas c'est bon ok elle a un frein à main intégrer ou les béquilles sont mises ouais c'est pour ça aussi heureusement là je voulais juste me mettre ici regardez pour pourquoi je fais ça non j'ai pas besoin d'y aller en marche arrière bon c'est pas grave attends là faire le plein ouais faire le plein je peux pas réparer ah ouais si si je sais pourquoi je mettais en marche arrière c'est parce qu'on peut réparer que si on a telle la remorque de réparation ça c'est un petit peu con quand même ça c'est un petit peu con alors atteler remorque ouais il me semble qu'on peut que comme ça voilà parce que les suspensions c'est quand même important ah j'ai encore la remorque putain je suis con j'oublie tout le temps de la lâcher voilà détache la remorque et mesdames messieurs on est reparti on a fait le plein on est réparé à 100% tout va bien pour nos suspensions il est beau ce véhicule quand même avec la protection cabine et tout franchement ça le fait ah remorque trop loin ah oui bon attention bim voilà viens ici ma jolie allez par contre je pose une question tu vois on a la mission là attends ici on a la mission mais est-ce que les planches de métal parce qu'ils me disent qu'on doit les récupérer à l'entrepôt donc on va devoir remonter oh ça va être relou mais est-ce que les planches de métal on peut pas les trouver ailleurs style par là je sais pas bon on verra on verra on verra de toute façon avec ce camion le problème c'est que j'ai le si je peux quand même prendre une remorque et ouais mais je suis con j'aurai pas la remorque quand je serai ici à part si j'en trouve une oh une remorque ah oui mais les planches de métal x2 ah ouais non ça va nous demander une semis ça à une semis ah ah écoutez on ira peut-être chercher la semis parce que je pense que quand que non la semis je peux pas l'atteler et non faudra reprendre faudra retourner au garage non dans tous les cas faudra retourner au garage mais je sais pas si on peut récupérer les planches de métal je sais pas si c'est je sais pas ce que c'est c'est quoi déjà c'est pas une usine attend qu'est ce que c'est là bas ça me tracasse c'est la base logistique est ce que tu penses qu'à la base logistique on peut récupérer du des planches de métal bon on verra tout à veux tu qui est la plus importante clairement je pense que c'est le truc le plus important et le plus dur quand même de cette de cette mission qui rapporte plus de 1000 xp dites moi est ce que il y a eu déjà ou attends awd direct quand ça commence à coincer awd c'est normal quand il y a un peu de terre dites moi dans l'espace commentaire est ce que on a déjà eu une mission qui rapportait plus de mini xp je crois pas depuis le début je crois pas sans deck donc tant mieux voilà le truc c'est qu'il ya des cailloux on est obligé de prendre large avec cette remorque donc de rouler sur les cailloux c'est un petit peu relou en tout cas ça commence bien cette mission pour l'instant ça se passe comme sur des roulettes en espérant que ça dure roule pas trop vite quand les virages sont plus serrés bon là ça va c'est c'est large et la hauteur finalement n'a jamais de souci avec la hauteur je craignais un petit peu ça mais non pas du tout ça roule bien je prends les dégâts non et voilà dès que je roule un peu vite tu vois dès que je roule un peu vite avec ce camion je prends les dégâts sur les suspensions principalement c'est assez usant allez je fais le fou là non imagine je passe par là bas on se crache direct c'est sûr oui un trou là il ya un creux attention ah oui le passage sur le pont c'est vrai alors je veux préciser ce qu'on fait en full gameplay 1 cette mission voilà parce que là c'est trop important c'est une grosse olie une grosse livraison dès comme ça on n'en a pas tous les jours ça se trouve il n'y en a que deux dans le jeu je sais pas on a eu une au début oulala ah mais au pire j'aurais pu passer à gauche ouais on tente comme ça mais non non c'est une connerie on va passer à gauche les amis on va passer à gauche pas passer sur le pont c'est pas possible non pour une fois on passe pas sur le pont ah putain mais je pensais pas qu'on descendait autant merde si si vous passez sur le pont j'ai rien dit changement d'idée finalement ah attends je suis coincé putain je suis un boulet je suis un boulet les gars ok attends la caméra bonjour aidez moi ah d'accord je suis dans la mouise attend on va essayer de remonter comme ça mais ohlala vas-y mon grand vas-y allez ah non je pourrais pas remonter attends comment je vais me démerder calme toi la remorque fait pas la folle je vais y aller avec le camion c'est pas grave je vais y aller avec le camion les gars je vais revenir sur le pont on va la récupérer sur le pont ah tu vois premier pont première complication c'est terrible ouais non on peut pas passer en plus ouais c'est de la gadou gadou quoi aïe 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 le moteur mais ça va être dur là ça va être dur parce que le pont est short moi ça m'inquiète beaucoup là par contre j'ai pas activé la wd est-ce qu'on aura assez de carburant bon je pense que c'est pas notre premier souci là le carburant parce que de toute façon c'est très bien qu'on peut amener si jamais un véhicule pas de problème allez oh oh allez mettons en dessous j'ai peur que ça passe pas quand même bon on va tenter les gars on tente on ne regarde pas derrière on regarde pas derrière les gars si je suis obligé de regarder derrière mais jamais de la vie ça passe mais jamais ça passe mais jamais ça va tomber sur sa tombe elle est roue dans le vide gros oh 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 comme on repasse attends non 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 tu remets pas dedans putain non je me suis remis dedans allez redresse 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 s'il te plaît voilà bien là faut reculer on n'a pas de choix les gars c'est la merde awd comment on va faire là alors attends de toute façon on n'a pas d'autre route ça c'est sûr la petite marche arrière des familles ça y est là c'est une grosse complication quand même ah d'accord on commence à merder en plus attends vas-y aide moi le treuil yes treuil de l'armorque c'est parfait ça ouais au pire on peut céder du treuil justement de l'armorque oh la la quel enfer allez repart sur la gauche maximum à gauche maximum à gauche voilà c'est ça qu'il faut faire maximum à gauche après bon je pourrais pas mieux quoi après si faudrait passer par la gauche quoi que quoi qu'on en dise mais ça risque d'être chaud quoi pareil oh la la mais ça passera jamais ah quoi que quoi que quoi que oh là ça va être limite hein les gars je vous le dis ça va être hyper limite là je suis en stress absolu mais jamais ça passe j'ai pas regardé je te jure j'ai pas regardé c'est énorme j'ai pas regardé derrière j'ai eu trop peur mais je me suis dit allez zombie on y va oh putain ah j'en peux plus je te jure à ce passage mon dieu j'ai pas regardé je me suis dit allez c'est maintenant ou jamais c'est ta chance mon frère ah putain à mon avis c'est pas ses limites hein vraiment attention là aussi ah si finalement c'est plus compliqué sur le barrage de Smithville que l'autre map hein finalement j'ai rien dit j'avais oublié ce passage avec les ponts là j'avoue que j'avais oublié ça c'est terrible putain comme on a sauvé comme on a sauvé le coup parce que je suis sûr que ça passait pas avant il y avait les remorques dans le vide et forcément ça aurait fait pencher la la cargaison c'est obligé les gars c'est obligé ouais donc finalement passage compliqué deuxième passage qui sera dur sera la ferme ça c'est sûr le passage de la ferme ça va être chaotique je pense attention rocher doucement par contre ouais à cause de cette cargaison veuillez excuser la caméra un peu fofolle limite faudrait passer en vue interne mais là il faut que je vois l'extérieur si je vois pas l'extérieur attention attention là c'est cranios ok ne crie pas Galax ne crie pas on a dit qu'on restait cool je laisse les feux allumés ça me fait un peu plus de visibilité putain je déteste cette caméra par contre je t'avoue que là ils auraient pu ils auraient pu faire mieux sur ça quand même dans le jeu parce que parfois tu te tires les cheveux tu t'arraches les cheveux plutôt ok putain mais cette cargaison c'est oufissime attends je retire la WD parce que quand on est sur le bitume pas besoin pas besoin ça roule tout seul attention aux arbres parfois c'est le type de connerie qui te fait du dégâts au châssis aux suspensions etc on fait gaffe on prend large comme d'habitude attention aux arbres il faut voir comment ça passe là regarde comme on est pas large regarde oh la la faut pas plus petit faut carrément pas plus petit on progresse bien les amis il y a de l'avancement il y a un autre passage aussi un peu plus fin où ça penche on va devoir y aller soit très vite en mode en mode foufou soit je penche plutôt pour la deuxième option soit en douceur faisons attention en regardant si ça passe non mais je pense que facilement avec le pont d'avant vous me direz dans l'espace commentaire est-ce que j'ai eu raison de m'arrêter de reprendre plus large parce que je pense qu'on se renversait clairement je pense que ça je pense que ça se renversait je suis quasiment sûr ouais puis tu me diras je suis con mais la ferme je sais pas si à la base à la base logistique on peut prendre des planches mais si c'est le cas ah mais je suis con on le verra après normalement ouais on devrait le voir parce que quand on aura livré ça attends laisse moi réfléchir ouais si 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 de toute façon soit on pourra prendre la foreuse soit on pourra prendre soit on pourra prendre les planches de métal parce que de toute façon il y a l'icône de la flèche je suis quasiment sûr qu'on peut prendre les planches de métal et donc on serait pas obligé de remonter là-haut là parce que c'est vrai que le trajet il est très très long là-haut alors que si on reste vers la ferme et ben on a un garage juste à côté donc pas de problème voilà c'est ce passage là que je craignais aussi voilà là il faut passer sur les rochers à droite tu vois mais les rochers à gauche ça peut toucher aïe 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 mesdames messieurs opération à haut risque attention aux roues oh punaise oh punaise je pense que ça passe oh peut-être pas peut-être pas non ça passera pas ça passe pas attends on va essayer quelque chose putain j'espère que je suis pas une connerie là parce que attends non mais il a pas de point d'accroche là ah non il a pas de point d'accroche marche arrière les gars marche arrière attention doucement doucement parce que sinon ça part à la verticale oh là 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 fallait prendre encore plus large fallait prendre encore plus large ok on retente les gars on retente on peut faire mieux je suis sûr on peut faire mieux on va prendre encore plus large c'est ouf ici mais ça m'étonne pas voilà là on est mieux large déjà regarde avec une marche arrière ah ouais mais bon gros après si on descend non je peux pas descendre plus que ça parce que les roues après elles se coincent c'est super dangereux le poids il va en bas putain oh la 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 je redoutais ce passage vraiment putain on est mieux je pense ouais je pense qu'on est mieux oh la la je suis dans les arbres faut pas tomber là aussi ah putain vas-y vas-y tourne allez mon pote putain c'est ouf on passera jamais là allez oui 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 on est bien on est bien on est bien mais c'est limite les gars c'est bon oh oui 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 monsieur ah oui 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 j'ai envie de gueuler mais bon je vais pas le faire excellent on est passé avec délicatesse délicatesse magnifique allez deux passages compliqués sur la map pour l'instant le pont et ce passage là mais c'est bon putain quand on l'aura livré je vais mais alors je vais faire une fiesta je vais sortir le champomis je te jure ça va être terrible on va se régaler parce qu'après l'effort le réconfort vous le savez et il pleut un temps de chien bien sûr ça régale bon j'espère oh non non on va pas se retourner sur une connerie comme ça après avoir passé l'enfer ça serait dommage attention aux petits cailloux parce qu'effectivement ça ça fait pas du bien ça secoue que ce soit mon camion ou la remorque et là on est presque arrivé au barrage il me semble yes on a terminé tous les virolos ça déjà c'est une bonne chose ça déjà c'est une très 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 bonne chose après il reste encore la ferme et là ça va être une épreuve mais est-ce que ce sera tout dépend en fait de la puissance du moteur et et de comment il avance parce que en termes de de chemin je pense que là c'était plus exigeant les virages et tout que la ferme je pense attend il y a un icône c'est pour montrer le site de forage je pense ouais je pense que c'est le site de forage je vérifie vite fait ouais c'est le site de forage qui me montre regardez on a également l'icône ah non ah ah si attend mais c'est que ah mais je suis con ça veut dire qu'effectivement on peut les prendre on peut les prendre là-bas je pense ah ouais ah bah je retournerai par l'entrepôt c'est eh si c'est ça c'est trop bien on va pouvoir terminer la mission easy aujourd'hui enfin easy je sais pas si ça va être easy mais on va la terminer par contre la remorque est en plein milieu là-bas tu penses que ça le fait bon là tout droit ouais là tout droit je cherche pas à comprendre on doit bien au milieu bien au centre regarde moi bien en face il faut que tu t'y fasses de Palma ceux qui ont la ref et je parle pas de Brian de Palma je parle de Gérard évidemment il y a un réalisateur et il y a un chanteur allez bon je préfère c'est pour Brian de Palma même si c'est pas vraiment comparable les deux sont dans deux secteurs différents et nous passons sur le barrage il nous reste 180 litres ça suffit pour livrer cette remorque équipement de construction qui est encore une fois énorme et là je t'avoue que le truc qui pourrait me faire rager le seul truc qui pourrait me faire rager maintenant c'est d'avoir une coupure de courant putain si j'ai eu une coupure de courant en plein milieu de ce trajet alors alors ça on dirait pas mais truc tout con mais ça va être relou là faut prendre le plus large possible faut suivre la courbe ah attends je suis la courbe mon pote je suis pas très rapide vous pouvez m'excuser on prend notre temps mais aïe euh merde euh même comme ça peut-être que ouais de base je l'ai pas fait assez partir c'est vrai on va voir ah oui non ah ouais non non ah attends on va essayer de la calme toi ouais essaye de la hop ici t'as pas une petite accroche si attends je l'ai fait juste penser juste pencher en fait ouais ça m'arrange pas ton truc non non on va on va reverser à les amis là on est coincé putain pourtant ah le virage en même temps il est c'est une épingle quoi c'est tendu bordel de cul attends remplace toi gentiment attends on va préparer le mais aïe mais arrêtez il faut des dégâts là je vais la mettre à fond sur la gauche ok donc là il faut que je me replace correctement putain mais c'est pas vrai vas-y vas-y ma grande à fond sur la gauche fais-moi plaisir sur la longueur c'est pas un problème rends compte ce qu'il faut faire c'est incroyable cette vidéo sera dédiée à cette mission je vous le dis ok bon là c'est pas mal n'est-ce pas allez pas me dire qu'on est pas assez sur le côté on peut me prendre pour une chèvre là on va suivre le virage pas faire mieux après si ça marche pas faudra essayer avec un camion qui nous tire je pense que quand même ça va passer c'est pas dit c'est pas dit du tout non pour moi ça passe pas donc c'est l'air bourrine c'est pas assez mesdames messieurs avec un petit peu de vide de coude comme on dit allez alors on avait le petit chemin à gauche mais on va pas prendre celui-là lui il est à bannir évidemment celui-là là qui est à gauche on le prend pas ah mais non c'est pas celui-là de chemin d'accord c'est juste pour avoir une tâche mais il y a plein de tâches qu'on a pas faites sur les maps parce que je me suis concentré vraiment après quelques vidéos quand j'ai compris en fait je me suis trompé je pensais qu'il y avait vraiment des missions principales et des enfin c'est le cas en soi mais les tâches sont considérées voilà c'est ça le petit chemin qu'il faut surtout pas prendre avec ce camion en fait les tâches sont considérées bel et bien comme des missions et oui actuellement regardez actuellement on a 34 missions sur 82 et au total on a 37 missions sur 215 ah on est loin de la fin en même temps c'est un let's play qui vous plaît donc moi ça me dérange pas en plus de vous proposer du contenu sur youtube si vous êtes en plus très réceptif moi il n'y a pas de problème je m'amuse bien sur le jeu donc il n'y a pas de raison qu'on s'arrête et voilà l'endroit un petit peu complexe alors on va quand même se faire le trajet ok là on passe par ici après ce chemin qu'on a déjà pris une fois et là on redescend jusqu'au site de forage ça fait une trotte après ce sera plus rapide pour pour les deux autres remorques de la mission ça devrait aller beaucoup plus vite on va faire le tour attends mais il n'y a pas de route là ah ouais il y a le chemin qui ne se termine pas c'est un peu oh ah mais non c'est le chemin difficile ça il me semble ah il me semble c'est un chemin de l'enfer les gars est-ce que ça ne vaudrait pas mieux de contourner par là ah mais si attends non 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 oui oui je non ah mais là c'est un chemin aussi ah non non il ne faut pas passer par là ah non non ce sera par ici c'est encore plus long que ce que je pensais ah non 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 surtout pas passer par le chemin au milieu là je m'en souviens de ça j'avais dit qu'il ne fallait jamais passer par là avec un camion je m'en souviens donc on fait vraiment le grand tour les gars en plus il y a une remorque peut-être que est-ce que c'est une remorque que j'ai laissée en plein milieu ou c'est en une qu'il faut découvrir ah non je préfère passer par là ah on fait le grand tour ah oui ah non mais là ah 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 on prend pas de risque sûrement pas par contre on risque d'aller très doucement il me faudra peut-être du carburant ah d'accord je vois si on est déjà planté énorme quoi euh l'avant s'il te plaît voilà au pire tu vas t'aider de ça plus tôt ça va être compliqué ouais je pense cette fin de mission cette fin d'objectif allez mon grand en même temps l'eau elle est quand même assez profonde par rapport à la hauteur de mon camion ça va être un souci c'est c'est ce que j'avais dit ça risque d'être la grosse difficulté de la enfin l'une des grosses difficultés de la mission enfin regardez ça va un petit peu pencher parce qu'il y a des trous partout par contre je me souviens on était restés plantés à gauche avec un véhicule faut pas aller à gauche faut vraiment rester au milieu il vaut mieux rester dans la flotte sans déconner attends pas sans l'eau non marche pas mieux ok euh à chaque fois je reprends l'avant ah non plutôt plutôt là pas trop de choix vas-y sers toi de l'arbre allez on avance mon vieux s'il te plaît attention aux à-coups voilà on va aïe 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 calme toi calme toi calme 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 niveau d'eau dangereux recule j'aime pas trop j'aime pas trop voir niveau d'eau dangereux c'est pas mon truc passe en l'eau tu sais quoi passe au milieu là passe au milieu tranquille on reste en l'eau ça vaut mieux en vitesse low ah ouais non finalement l'arbre il fait chier ah putain le poteau bien le poteau très bien le poteau ouais en auto c'est même mieux en fait doucement doucement observe bien la remorque comment elle réagit derrière on enlève ça là on passe en l'eau éventuellement ah non c'est pire en l'eau regardez si je mors en l'eau c'est de la merde bon ça va les gars ça se passe bien tant qu'on avance c'est plus important alors on m'a conseillé aussi de pas mettre l'accélérateur à fond à chaque fois c'est peut-être un bon conseil conseil que je n'applique pas en général je sais ce n'est pas bien je suis un enfoiré attends voilà nickel oh le treuil il me semble que j'ai équipé un treuil long en plus très très important les amis de préparer ces camions de bien les équiper très très important je dirais même que c'est la base pour pas trop en chier en mission enfin pour s'en sortir pour les réussir parce qu'effectivement c'est un vrai défi ce jeu c'est un vrai challenge je trouve allez bon ce passage il est passé c'est une bonne chose il nous reste encore une bonne trotte 20 dieu 20 dieu 20 dieu je suis en train de me dire mais est-ce qu'on aura le temps de faire de faire les autres objectifs finalement ça c'est une bonne question bon si on n'a pas le temps c'est pas grave mais vraiment je veux faire cette partie là avec vous au pire on peut terminer tranquillement dans la vidéo de demain les deux autres parties alors on a l'impression qu'on fait pas grand chose du coup qu'on fait avec cet objectif là en même temps c'est tellement un gros objectif qu'on est content quand on réussit je me vois mal vous queuter ce passage c'est pas tous les jours qu'on a des remorques comme ça depuis le début du jeu on l'a eu qu'une seule fois donc on va carrément faire le tour parce qu'à la base j'avais prévu de passer regardez j'avais prévu de passer par là mais non puis en plus c'est pas spécialement un raccourci non 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 parce qu'avec l'eau et tout je pense que c'est pire ouais je pense que c'est pire que l'eau de passage large attention on va essayer de passer sur le rocher il est vraiment mal placé ce con vraiment pas mal placé allez oh l'arbre qui craque quoi ah ah ouais ah ouais à la limite le poteau on peut s'en servir mais plutôt un arbre le poteau il est trop près attend on peut essayer de choper un truc là celui là allez ah mais c'est des imputins c'est ouf ok bon bah le poteau alors ça peut m'aider un petit peu me donner une impulsion pas de chose parce que le véhicule est trop lourd allez allez essaye de t'en sortir là bordel on ira pas au bout 114 litres ah on est planté là really ouais really on est planté y'a pas un bout qui est coincé un bout de l'armorque ou autre je pense pas ce qui est de même c'est que le garage est pas loin donc on peut en appeler un à la rescousse pour nous tirer ça les amis c'est la bonne nouvelle attend ouais y'a rien qui tient absolument rien qui tient les amis ah ouais d'accord bon quand c'est comme ça on peut essayer encore un tout petit peu mais c'est un peu peine perdu tout ça derrière on est comment ah mais je pourrais pas faire passer un camion en plus par là attends vas-y bouge en passant en auto à la limite ah 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 yes oh c'est pas gagné encore c'est pas gagné mais avec l'autre oeil bon dans tous les cas je vais avoir besoin à un moment c'est sûr à un moment je vais avoir besoin d'un camion avec du carburant tant qu'on avance moi ça me va je me répète mais punaise attends faut que je retire le frein de moi par contre vas-y mon grand putain 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 on avance à à petit pas disons oui 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 là c'est bien là c'est très très bien ok c'est une épreuve ah 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 le treuil mon amour quoi my amour putain prends ta caméra je peux pas la replacer si ce soit je la mets tout le temps attends je vais dézoomer un peu voilà je vais pas faire des zooms ah ça va être difficile là je pense pas qu'on aura assez de carburant pour aller au bout je vais pas vous mentir ça m'étonnerait donc j'amènerai mon chevrolet je pense ouais je viendrai ou alors avec un camion carrément mais avec un camion ouais si jamais on doit tirer le véhicule on verra je sais pas encore là on voit on voit la suite voir comment ça se passe allez donc vraiment putain il y a une montée en plus déjà que le camion il bloque sur des remarque ce qu'il fait bloquer c'est même pas les montées c'est plus la gadoue quoi logique hein allez mon grand tu peux le faire vas-y j'ai confiance ouais non vous me direz dans l'espace commentaire mais je vais allumer les feu tiens pour l'instant je trouve que c'est pas la remorque la plus instable elle est impressionnante mais c'est pas la plus instable tu sais que tu peux la faire tomber ça c'est sûr ça nous est arrivé il me semble en plus déjà on l'avait renversé pendant la première mission qu'on l'avait eu mais faut le chercher quoi je t'ai passé par un petit chemin détourné non quoi que non euh si 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 il y avait vous savez le petit pont qu'on avait construit et j'aurais dû passer par la route principale j'ai voulu absolument couper pour pas faire un long trajet bah tu vois je refais pas la connerie là on va vraiment faire le tour on va pas chercher à passer à gauche dans la vallée de la mort littéralement euh attends que je dise pas de connerie dis moi y'avait pas une remorque de non c'est une remorque à Rambarde putain y'aurait eu une citerne ça aurait été parfait quoi mais c'est pas le cas non c'est pas une citerne allez là on tourne allez mon pote 77 litres c'est dommage hein c'est dommage on aura pas assez à mon avis mais on sera pas passé bien loin on va essayer de couper la WD un maximum si jamais on peut aller au bout mais je serais super étonné non non je suis obligé de le mettre là sinon j'avance pas c'est dommage on consomme au lieu de consommer du allez quoi que ça dépend après quand même du 8-10 litres là même sang on passe à 12 ouais oula un truc qui a bloqué je sais pas ce que c'est bon on le laisse activer voilà c'est pas un soucis j'amènerai mon chevrolet hein on s'excite pas putain on va terminer la mission de nuit encore c'est angoisse oui je sais on peut changer le temps mais bon jouons un petit peu RP je veux pas à chaque fois repasser le matin en mission les gars faut pas déconner donc là ouais ça repart un petit peu à droite après à gauche direction le site de forage ça va bien se passer ayez confiance en l'expert oh non en général quand je me vente c'est là que ça verse ok je pensais que ça allait un peu plus verser j'entendais un bruit est-ce que ça touche pas un arbre ça devait toucher un arbre je pense il était un d'avoir un mort qui était un peu bloqué merci le poteau merci beaucoup tu es bellissime allez je m'attache à chaque poteau en plus ils ont fait un chemin avec des poteaux partout quel plaisir regardez oula par contre avec le poteau ça a du mal ouais oula là on patauge par contre grave ouais là on patauge sévère attends yes allez prendre celui-là là-bas ça c'est qu'un arbre merde 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 il y a quand même des moments ou c'est dur normal oui 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 allez repars une impulsion s'il te plaît une impulsion moi plaisir moi plaisir oui encore 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 yes là prends large on est obligé de prendre large sinon après c'est la mort la mort ou le tchétché oula pardon c'est encore autre chose attention on va toucher le poteau ça touche mais ça passe oh là là mais quel chef-d'oeuvre cette livraison pour l'instant c'est parfait moi je dis ça mérite un gros pouce bleu quand même ah ouais on maîtrise totale on a un bon camion faut dire mais obligé tout ça vient d'utreuil on en est où on en aura pas assez ouais ouais c'est sûr sûr qu'on a besoin de carburant avant la fin on est en zone rouge ah c'est con il y avait pas loin il y avait pas loin je sais pas si j'ai remis ma chevrolet je sais pas si je l'ai remis au garage il me semble pas en plus si 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 je l'ai remis au garage je dis une connerie donc il faudra prendre une remorque scout à carburant il faudra livrer ça il faudra du moins amener ça au camion pas trop de choix allez mon allez mon grand allez l'autre oeil on compte sur toi toujours présent toujours debout comme ma remorque et c'est ce qu'on demande attention parfois tu vois j'ai le treuil qui me tire sur la droite mais je vais à gauche c'est pour équilibrer un petit peu ça me paraît logique j'ai bien fait de prendre ce chemin parce que le chemin du milieu on aurait mais alors tellement galéré alors là je dis pas qu'on galère pas parce que voilà faut utiliser le treuil mais normal quoi non c'est quoi ça j'ai flippé je me suis dit oh putain et le jeu bug et ça y est c'est le freeze et ça va faire un retour bureau ah non si tu me fais ça c'est comme une coupure de courant je crise clairement je crise t'arrêtes pas t'arrêtes pas t'arrêtes pas continue bon on va aller jusqu'au bout jusqu'à ne plus avoir de carburant voilà et puis quand j'en aurai plus chevrolet bonjour pas de problème attention attention le moindre virage peut être fatal je le répète c'est bon c'est quoi ça ils auraient pas pu mettre une remorqueur ça aurait été trop bien c'est dommage j'aurais aimé mais non c'était trop beau nouvelle remorque ah bon on l'avait jamais vu très bien c'est cool ça vraiment là c'est bon 18 litres putain ça bloque là poteau 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 allez tu me tires encore 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 continue ça patouche dans la gadou mais ça le fait pas trop vite pas trop vite pas trop vite prends large ok là on est en descente non non mais faut pas rêver ça passera pas on est trop trop loin du site putain faut pas pas des frayeurs comme ça faut pas des frayeurs comme ça saleté non 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 arrête de tanguer comme ça s'il te plaît merci allez ah on a le poteau là super vas-y tire par contre je voudrais prendre large plutôt que d'aller là-bas c'est chiant j'ai pas trop le choix si je veux m'en sortir en vrai allez allez putain je suis obligé d'aller à droite je crois bien on va risquer avec la remorque allez oh c'est pas un gros risque non plus ça va putain on était bien planté les gars et j'ai pu le carburant mais pas ici je suis dans la gadou pas ici merde je suis planté ok arrête le moteur il nous reste un lit mesdames messieurs on est où ? on était pas loin c'est dommage sans déconner regarde comme c'est dommage il nous manquait un tout petit peu de carburant si j'avais retiré un petit peu la WD dans certains secteurs ça l'aurait fait donc maintenant carte globale on va revenir au garage il est au garage effectivement tu vois qu'il est là bon attends je retiens la souris vite fait hop customisation juste module châssis est-ce que je vais prendre ça ? ouais tiens je vais prendre aussi sur le toit ah on peut avoir sur le toit et dans le coffre ? ah ouais donc on a deux modules de réparation et tout je sais même pas carburant roue de secours et pareil tu vois dans le dans le pick-up ici à l'arrière c'est génial par contre ce qu'on va faire ouais il nous faut forcément carburant hop on y va remorque à carburant c'est pas loin hein mais bon je vais faire quand même une petite une petite coupure à tout de suite et ben dis donc ce fut un sacré voyage mesdames et messieurs j'ai emprunté en plus le petit chemin regardez celui-ci là oh mon dieu mais quel enfer ça monte ça descend t'as l'impression que c'est une piste de motocross le bordel allez on va faire le plein de notre camion comme ça ce sera fait faire le plein ouais ah mais non attends j'ai vidé l'autre autant pour moi voilà tu refais le plein c'est vrai que j'ai la grille de toi aussi nickel voilà arrête le moteur met le frein à main change de camion écoutez nous sommes repartis on prend bien ce chemin ici oui et ben ben dieu mesdames et messieurs oh je suis plus bloqué on est d'accord que j'étais grave bloqué non à quoi c'est dû ah peut-être qu'on est passé à 6h du matin parce qu'il était 1h 2h quand j'étais planté peut-être que du coup le sol a changé on va savoir intéressant tout ça allez ben écoutez mesdames et messieurs je pense qu'effectivement on s'arrêtera sur cette livraison là aujourd'hui on fera les deux autres de cette mission on la terminera demain parce que c'était quand même un sacré challenge ça nous a pris ça fait plus d'une heure là que j'enregistre donc sincèrement je pense que ça ça suffit amplement pour aujourd'hui voilà après si on fait plus d'une heure ça n'a aucun sens ça fait beaucoup trop je pense pour une vidéo je vais quand même pas faire 1h30 parce que je pense que ça prendra bien une demi-heure de faire la fin de la mission là avec les deux autres trucs on s'aide un petit peu vite fait mais pas trop parce que j'ai pas envie que ça penche sur la droite ok il suffit de le dire pour que ça penche sur la gauche oula ouais puis alors ah c'est bien un site de forage ils se ressemblent tous c'est les mêmes à chaque fois d'ailleurs les sites de forage attention de ne pas pencher parce que souvent il y a une petite non il n'y a pas de pente ça va attends c'est où qu'on la porte ouais j'enlève les deux points on va passer par là on va dévoiler la remorque tiens ouais on va dévoiler la remorque on va juste passer à côté ça mange pas de pain oh là pas trop risqué ouais j'espère afficher tâche là c'est la tâche on va l'accepter il faut donc qu'une remorque soit livrée au milieu d'une rivière pourquoi ? et bien je ne peux pas vous le dire êtes-vous partant ouais bon je l'active je la ferai plus tard non non je ne me rapproche pas de la remorque parce que là ça me demande je ferai après parce que là ça me demande de sortir un petit peu de ma route et je ne prends aucun risque vous le savez de renverser cette grosse cargaison parce que tout s'est déroulé à la perfection jusqu'à maintenant on a géré ce serait dommage qu'elle tombe donc zéro risque même si là bon ce n'était pas un gros risque je vous le dis mais le moindre risque oula moindre risque je l'évite parce que je n'ai pas envie de revenir avec un camion avec grue ça m'embêterait beaucoup et bien écoutez les amis cette mission cette première partie du mois de mission touche à sa fin ça y est nous y sommes oui énorme la base une grosse base est construite pour les planches regardez attends je vais en profiter là pour aller découvrir la remorque là-bas et pour les planches de métal je regarderai vite fait si on peut les prendre un peu plus loin là-bas au nord sur c'est comment déjà la base je ne sais plus quoi ou alors c'est obligé de remonter vers l'entrepôt mais je ne pense pas je pense qu'on peut aller chercher là-bas et donc rester plutôt en cette zone tu vois de la map et avec le avec le garage qui n'est alors ça qui est un petit peu loin mais pas autant que vers l'entrepôt là c'est très éloigné on reste de cette partie du barrage donc la remorque ah j'avais déjà découvert ah non en fait on s'en fout très bien regardez je vous montre vite fait hop la mission planche de métal alors est-ce qu'on peut tout de suite on nous amène à l'entrepôt ah c'est vrai que j'avais une remorque qui était plantée ici attends je peux peut-être la prendre ouais difficilement il me semble difficilement difficilement mais ouais plus de toute façon ce serait chiant vu qu'on reste dans cette partie ah si si je pense qu'on peut aller en chercher parce que la foreuse à pétrole c'est sûr sûr que c'est là la foreuse à pétrole mais les planches de métal effectivement me dit bien que à ces deux endroits quoi à ces deux endroits pas là-bas c'est con parce qu'on aurait pu tout prendre mais non donc ouais je pense qu'on ira mesdames messieurs en plus on y allait qu'une seule fois à la zone à la base logistique du moins pardon donc on ira chercher à la base logistique après il faudra je change par contre au niveau de mon camion que je change d'attelage que je passe avec le bas je pense ouais parce que là la tâche haut c'était juste pour cette remorque là qui est juste énorme et la foreuse à pétrole qui sera au centre de service donc juste à côté du garage ça il n'y a pas de problème et donc les deux il faudra les livrer au garage à votre avis est-ce qu'on peut prendre et la foreuse et les planches je pense que ce serait un petit peu compliqué parce que là il faudra une semi pour la foreuse non on peut pas il faudra le faire en deux parties ok bah écoutez on fera ça mesdames et messieurs la prochaine fois dès demain soir comptez sur moi j'espère que cette livraison de l'extrême vous aura plu c'était énorme sans déconner c'était gigantesque j'ai eu quelques frayeurs mais globalement sans vous mentir je suis très satisfait de la mission franchement on a bien géré merci à tous n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines à ta bien tous les grecs ciao ciao c'est parti